Alors voici Jim Léveilleur, l'autoproclamé alerteur qui a une nouvelle fois raté l'occasion de se taire. Alors je vous explique, il était interpellé à juste titre par des internautes sur une vidéo où on voit le Dalaï Lama en train d'avoir un comportement plus qu'inapproprié avec un garçon indien de 8 ans. Et Jim Léveilleur va dédouaner de façon assez étrange le chef spirituel tibétain. Alors il faut savoir que Jim Léveilleur se réclame ou bien faisait l'apologie d'un certain Jval Kul. Donc il est un peu dans cette mouvance New Age, on dirait. Donc écoutez, c'est assez pathétique. J'ai pas vu le début du live, est-ce que vous avez parlé de l'histoire du Dalaï Lama ? Ah oui, oh là là. Vous avez été lourd, mais lourd avec ça. Vous m'avez posté au moins 35 fois sur le canal où vous avez le droit de poster sur mon canal officiel. Vous avez posté au moins 35 fois cette vidéo où on voit le Dalaï Lama sortir sa langue et l'enfant touche la langue. Mais écoutez mes amis, c'est pas de la pédophilie au Tibet pour la simple et bonne raison qu'au Tibet, sortir sa langue, c'est pour dire bonjour. Alors tu vas me dire non, ben là elle tire la langue. Non, 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 sortir sa langue chez les tibétains, c'est une façon de dire bonjour. Alors en passant, c'est le même argument utilisé par Yann Barthez de Quotidien. Donc c'est dire, je vous mettrai le lien en description. Et donc Jim Léveilleur, ben, dédouane un peu facilement en disant qu'il lui tirait simplement la langue. Mais nous, on va voir l'extrait en entier. Et vous allez voir que c'est très différent de ce que nous raconte Léveilleur. Voilà, nous sommes près de Dharamsala en Inde, à la fin du mois de février. Et un petit garçon interrompt le discours du Dalai Lama et va lui demander s'il peut lui faire un câlin. Il dit ok, bien. D'abord, il dit d'abord ici, bon, sur l'ajout. Et lui demande de l'embrasser aussi ici sur la bouche. Donc il le fait. Il rigole. Il lui demande de sucer sa langue. Donc Jim Léveilleur devrait apprendre un peu l'anglais parce qu'il raconte n'importe quoi. Il n'a même pas pris la peine d'écouter l'extrait. Donc c'est assez accablant. Et puis on va voir Jim Léveilleur s'enfoncer un peu plus pour rigoler. Un film de Jean-Jacques Hano, si mes mémoires arrivent, là ils arrivent, les gens disent bonjour. Est-ce que les Tibétains sortent la langue ? Ils disent bonjour. C'est une façon pour eux de conjurer les mauvaises énergies, le mauvais sort. Il faut tirer la langue, sinon c'est que potentiellement, tu as un mauvais esprit. Alors tu vas me dire, mais quel rapport avec le Dalai Lama ? Mais c'est traditionnel de tirer la langue. Alors tu vas me dire, non, il n'est pas avec les gosses. Mais si aussi. Elle a bon dos la tradition, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Est-ce que si vous voyez de la pédophilie partout, les mecs, mais attendez, il faut aussi un petit peu étudier les traditions des autres pays. Il y a des Lama qui soignent avec la langue. Voilà. Renseignez-vous. Eh bien oui, on a le droit de trouver ce comportement déviant. Ne t'en déplaise, Jim.